Il est très important de se mettre en connexion, puisque les problèmes vécus par les parties que vous venez de citer, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, sont les mêmes face à la surexploitation des ressources naturelles qui a un impact sur l'environnement. Donc maintenant il faut bien réfléchir sur comment exploiter durablement les ressources sans enfreindre à l'environnement, puisque notre planète est en danger. L'Église s'appelle souvent mère et éducatrice. Dans sa mission d'éducation, elle doit faire un effort pour éduquer les gens à une écologie citoyenne, elle doit éduquer les gens à la connaissance des lois et des droits, afin que ces populations soient capables de défendre leurs intérêts et leurs droits face aux multinationales et face aux dirigeants qui prennent des décisions qui parfois ou même souvent ne vont pas dans le sens des intérêts de la population et de la protection de la planète et de l'environnement. Le plus grand problème c'est qu'il y a plusieurs ressources naturelles au Congo et dans le bassin du Congo, mais ces ressources naturelles ne profitent pas à la population. En même temps, leur exploitation suscite les conflits et suscite la destruction de l'environnement.